L'expérience du design, ça nous concerne tous puisque tout ce que nous voyons du matin au soir a été dessiné par quelqu'un. Les routes, les vêtements, les objets qui nous entourent, absolument tout est dessiné. Et le dessin, c'est de l'art. Et l'art, c'est avoir quelque chose à dire et savoir le dire. C'est-à-dire une expression et une technique. Quand on s'intéresse à une entreprise, on doit créer aujourd'hui, vu l'exigence de la clientèle, un univers. Il faut donc être conscient de la communication visuelle qui passe par le dessin. Être conscient que les choix qu'on va opérer ne doivent pas être au goût du jour, mais doivent servir les valeurs de l'entreprise et l'image de l'entreprise. Chaque entreprise doit en être consciente pour que le manager puisse faire des choix qui ne soient pas brinque-ballés au gré des modes, mais qu'il assume des choix, une ligne directrice qui va valoriser son image et qui va la projeter dans l'avenir. C'est très, très sensible comme sujet. On va acheter à cause d'un matériau, à cause d'une couleur, à cause d'un univers. On achète plus qu'un produit aujourd'hui. Les grandes compagnies ont fait ce choix avec une armée de conseillers depuis longtemps. Mais en réalité, il ne tient qu'au petit de faire ces mêmes choix. Si le manager s'y intéresse, qu'il a ce que j'appelle un souci esthétique. On a un souci économique quand on dirige une entreprise. On a un souci managerial, mais il faut aussi avoir un souci esthétique. Parce que l'esthétique, c'est l'avenir. L'esthétique permet de donner une expérience client. C'est l'esthétique qui va créer un univers, qui va créer une marque et qui va faire que vous allez pouvoir vous internationaliser et devenir une grande marque. Avec moi, on va apprendre les lignes principales qui constituent le dessin. Déjà, pour connaître un petit peu la cuisine. Vous n'allez pas devenir un grand chef, mais vous saurez ce que c'est que le sel et ce que c'est que le poivre. Vous allez aussi apprendre à décrypter le dessin. D'ailleurs, vous pourrez parler de n'importe quelle œuvre d'art après avoir suivi ce cours. N'importe quelle œuvre d'art. Mais aussi, vous serez capable de voir dans une marque quel est le concept. Les marques, des marques très connues contre les marques inconnues. Et il vous sautera à l'œil exactement ce qui ne va pas dans une marque. Et j'espère la vôtre.